Je vais demander à une sœur de la chorale, j'apprécie l'initiative, que nos sœurs de la chorale, une fille, déjà le Seigneur se manifeste en elle, elle liste déjà les annonces, et là je vais demander d'une d'entrée de piller pour la parole. Calme et en fille, je prie pour la parole. Que nous tous qui sommes ici puissons être touchés par la parole, Seigneur Jésus. Père de gloire, car sans la parole, nous ne sommes rien, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, la parole, c'est ce qui te représente, Seigneur Jésus. La parole, c'est ce qui nous conduit, Seigneur Jésus, vers toi, Seigneur Jésus. Père de gloire, je laisse et me montre tes sentiments, Seigneur Jésus. Touche aux bien-aimés, Seigneur Jésus. Ceux qui ont des problèmes, Père de gloire, qui ne connaissent pas l'existence de leurs problèmes, qui n'arrivent pas à regretter leurs problèmes, Seigneur Jésus. Que la parole d'aujourd'hui soit pour eux, que la parole d'aujourd'hui puisse les toucher, Seigneur Jésus. Et que la parole d'aujourd'hui puisse être la solution à tous leurs problèmes, Seigneur Jésus. Je laisse et me montre tes sentiments, que tu puisses être au contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'entends de me dire à la parole, un quantique, celui que j'aime, pour quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 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 de louanges, d'adorations de remerciements à Dieu et la divinité de Jésus Christ et les protèges d'autres divinités que les gens voulaient être persuadés qui leur égarait nous ne connaissons pas ces divinités parce qu'elles n'ont plein d'autres divinités c'est des incantations c'est envoyer le mal à l'autre alors que nous sommes appelés à être dans la divinité la vraie sur le fondement des apôtres c'est pour cela l'apôtre Paul a interprété l'église de Colosse il a dit aux Colossiens pourquoi vous vous perturbez car en lui habite corporellement toute la périture de la divinité en lui vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité toutes les dominations maçonniques, sataniques aux Jésus-Christiennes toutes ces dominations c'est notre Seigneur qui est le chef donc il est au-dessus quand nous avons Christ toutes ces dominations sont au-dessus sont en bas Christ est au-dessus Amen quel que soit le nom de la domination dans ta famille dans ta famille élargie Jésus-Christ il est au-dessus il est le chef de toutes ces dominations et de toute autorité il y a aussi les autorités maléfiques toutes ces autorités maléfiques Jésus-Christ est au-dessus il y a aussi les autorités qui ont été élevées dans la dignité de la société les autorités de la police de la gendarmerie toutes ces autorités-là judiciaires Jésus-Christ est au-dessus et même les autorités maléfiques Jésus-Christ sont au-dessus c'est pour ça que je leur disais en lui vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination Amen Donc en Jésus-Christ il est réuni en lui par la volonté du Père qui est aussi notre Père tout ce qui est notre destinée tout ce qui est notre vie présente sur la terre tout cela est réuni en Christ Jésus notre vie éternelle tout ce qui concerne notre vie éternelle tout cela est réuni en Christ Jésus lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité La connaissance historique intellectuelle ou même religieuse sur Jésus-Christ n'amène pas loin cette connaissance des intellectuels sur la personne de Jésus-Christ n'amène pas loin quelque soit qu'elle soit une connaissance intellectuelle historique religieuse elle n'amène pas loin la connaissance qui amène loin c'est celle que l'église L.P.J.C. l'église de Dieu prêche annonce pour que votre foi soit fondée enracinée en Christ Jésus parce que si toute connaissance en Christ Jésus n'est pas accompagnée d'une foi réelle d'une foi sincère nous n'avancerons pas intellectuellement avec Christ avec Christ c'est être dans le fondement des apôtres Amen Il ne suffit pas seulement de chercher d'abord ses miracles sa guérison cela me sert à rien de chercher d'avoir ces choses ces choses nous suivront ces choses sont à nous ce que nous devrons savoir premièrement ce qui est important c'est de savoir ce que Jésus-Christ lui il est en nous ce que lui il est pour nous c'est ça qui est important c'est ça que nous devrons avoir de savoir ce que Jésus-Christ il est pour nous il est pour nous nous le verrons dans les versets qui étaient donnés là il est pour nous admirable Dieu puissant c'est c'est ce qu'il est pour nous c'est ce que nous devons avoir cherché à savoir à connaître que ce que lui Jésus-Christ il est pour nous il est admirable conseiller Dieu tout puissant c'est reviens tu verras c'est c'est ça c'est ça et toute la domination reposera sous son épaule. Car on la viendra admirable, conseillé, Dieu tout-puissant, prince de paix. C'est ça que nous devons connaître, M. Jésus-Christ. Nous ne cherchons pas d'avoir les miracles, les guérisons. Toutes ces choses viendront après. La trouver, voilà, c'est ça. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et toute la domination reposera sous son épaule. On l'appelera admirable, conseillé, Dieu puissant, père éternel, prince de paix. Il est admirable parce que Jésus-Christ, quand il faisait, nous ne sommes pas sur la guérison, mais quand il faisait la guérison, il ouvrait les yeux de ceux qui ne voyaient pas toute la foule était de l'admiration. Parce qu'ils n'ont jamais vu ces choses. Donc, c'est un Dieu admirable. Tout ce qu'il fait, c'est... Les gens sont de l'admiration. Quand nous prions ici pour les malades, quand ils sont guéris, ceux du dehors sont de l'admiration. Mais votre église, votre passeur, vous remeriez les points. Comment les personnes sont guéris juste par la prière ? Donc, notre Dieu, il est admirable. Il est conseillé parce qu'il nous donne des conseils. Il nous porte des conseils. Et c'est un Dieu tout-puissant parce que toute la puissance et toute la domination repose sous son épaule. C'est le prince de paix. Parce que là où il y a l'esprit de Christ, là où il y a la liberté. Amen. Jésus-Christ, il est l'être le plus merveilleux qui puisse exister. Ce qui est essentiel, c'est sa proximité avec chacun de nous. C'est sa proximité avec toi, avec moi. C'est sa proximité. Il est en particulier avec nous. En nous. Parce que Christ, il est esprit, il est avec nous ici. Et il est avec nous. Et il est au-dedans de nous. Donc, il est en particulier en chacun de nous. Et il est avec nous parce qu'il est omniprésent. Donc, c'est ça, sa proximité. Christ est avec nous. Son esprit plein dans notre sovière. Donc, il est avec nous. mais aussi en nous. Il vit en nous aussi. Amen. Je pense à un témoignage lors d'un dimanche. Donc, il y a une femme qui priait ton langue pendant un bon moment. Et c'était doux, agréable, harmonieux. et pendant un certain temps, le passeur a dit oui, il s'agissait bien d'une pierre. Et le passeur a donné l'explication, l'interprétation. Il s'agissait d'une personne qui, après s'avoir soupillé pendant un moment, il était en communication avec l'éternel. Mais le parler en langue avait aussi une réponse, une interprétation. Et le passeur a dit non. Il était l'objet, il était nécessaire qu'une personne, on avait mixé la femme là, qu'il ouvre son cœur afin que sa pierre soit exaucée. Amen. Dans ce profil, il dit qu'avec Jésus-Christ, tout se passe dans le cœur. Le cœur, c'est la chaise de la spiritualité. Parce que Jésus-Christ vit en nous. Une fois le cœur est ouvert, il rentre en nous parce qu'il vit en nous. Et quand il te parle, tu entends parce que tu as ouvert ton cœur. Donc c'est ça, il faut ouvrir son cœur pour comprendre tout le mystère de notre Seigneur. Cela me rappelle l'invitation que Jésus-Christ a exprimée dans le livre d'Apocalypse. Jésus-Christ a exprimé une invitation qui te concerne, qui me concerne dans le livre d'Apocalypse. l'Apocalypse, je pense que tu as versé le fait. Vous l'avez là-bas. L'Apocalypse lui dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Quiconque qui entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Amen. voilà l'invitation voilà l'invitation que Jésus-Christ te donne ce matin. Jésus-Christ nous invite au Géme cette invitation. C'est même dans l'Apocalypse 30. Jésus-Christ te dit je me tiens à la porte, c'est-à-dire la porte de ton cœur et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, je rentrerai, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Dans certaines versies, il dit je dînerai avec lui parce qu'il y a plusieurs versions. Donc ça veut dire le Seigneur il est souverain. Chez toi mon frère Flavien Mokoua il peut venir dans la journée pour prendre un repas mais pour mon frère Laurent de fait il peut venir le soir pour prendre un dîner. Donc le Seigneur il est souverain. C'est pour cela plusieurs versions. Le Seigneur il est souverain. Ce qui est important c'est d'ouvrir le cœur entendre le bruit de ses pas et sa voix qui frappe à la porte que c'est moi ton Seigneur ton Dieu je suis là ouvre la porte et je rentre. Parce que le but c'est d'ouvrir la porte de ton cœur afin que le Seigneur rentre et qu'il prenne un souple avec toi ou un repas avec toi ça dépend de l'heure qu'il viendra te visiter. Parce que chacun de nous a une heure précise que le Seigneur tiendra frapper à la porte de son cœur. Donc le principal c'est d'ouvrir le cœur. C'est pour cela le témoignage que je vous ai donné pour que vous compreniez que toutes les choses se passent dans le cœur. La vraie spécialité se passe dans le cœur. Pour être en communion quand tu soupires pour que Dieu écoute tes soupirations il faut que tu ouvres ton cœur. Amen. Je trouve Ah oui tu avais vu ça c'est bien. Voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte je rentrerai chez lui et je le supérerai avec lui et lui avec lui. Donc je trouve sublime merveilleux cette invitation de notre Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup de délicatesses vu que notre Seigneur tout Dieu il veut venir vers nous mais seulement il veut que nous participions aussi parce que même dans la vie normale quand on frappe à la porte si tu n'ouvres pas même ton fils ne peut pas rentrer même ton mari à moins ce qui est les clés si quelqu'un frappe même un voisin moi j'ai ma voisine qui est là si par exemple je frappe chez elle si elle n'a pas ouvert je ne peux pas rentrer de même si elle frappe chez moi si je n'ai pas ouvert je ne peux pas rentrer même si je partais chez le passeur de Séraphin si je frappe et pourtant je suis dans son église régulier, assidu mais tant que lui-même ne ouvre pas la porte il ne peut pas rentrer parce que pour rentrer il faut que tu donnes l'accès à celui qui frappe et ce que le Seigneur veut que nous lui donnons l'accès lui-même il peut rentrer il peut faire une intrusion parce qu'il a là la capacité mais il veut savoir si vraiment tu écoutes sa voix si tu entends sa voix c'est ce que le Seigneur veut ce que je trouve c'est que c'est que c'est sublime merveilleux bien délicaté donc je peux me dire mais comment je ferai pour entendre la voix du Seigneur comment je ferai pour écouter sa voix mais c'est simple pour écouter la voix du Seigneur c'est pour cela que l'église existe sur la terre encore pour qu'à partir des prédications de l'ange de l'éternel passeur c'est la fin et tous ceux qui ont la charge dans cette église d'annoncer l'évangile les évangélistes les anciens les anciens les diaphs les diaphones pour qu'au fur et à mesure que vous écoutiez la parole de Dieu avec puissance et autorité vous vous abstenez c'est-à-dire vous vous écartez de la distinction de WhatsApp de Messenger de plein de choses même de toutes distractions de vos amis de vos collègues vous vous écartez au fur et à mesure que vous vous écartez et vous laissez la place libre à notre Seigneur et en ce moment-là vous êtes capables d'entendre sa voix Amen Amen donc c'est ainsi que ça se passe la prédication elle est faite pour que nous nous rapprochons de notre Seigneur que nous soyons éclatés unis à lui par la prédication la prière l'assiduité à notre église locale quand nous sommes assidus le cœur souffre petit à petit mais tu ne te la perçois pas seulement tu diras oh je vais te démoner j'ai honte de vie la voix du Seigneur parce que tu t'es calme petit à petit et toutes tes actions ils tuent Amen je pense on peut appeler ça sur un verset et c'est de mettre le quantique de quantique 5-2 parce que là aussi on nous parle à peu près c'est similaire le quantique de quantique c'est similaire il nous parle de ça à peu près il nous dit j'étais endormi mais mon cœur était éveillé et c'est la voix de ma bien-aimée qui frappe à la porte ouvre ce moi ton ami ton bien-aimée ta parfaite ta colombe ma tête est couverte de rosée mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit la rosée c'est l'eau qu'on trouve sur l'herbe donc sa tête est couverte de la rosée et ses boucles d'oreilles de gouttes de nuit donc c'est ça quand on aime quelqu'un souvenez-vous quand tu es une personne chère tu es attentif au bruit de ses pas et à s'envoi lorsqu'il sonne nous voyons nos enfants même à la maison même l'image de nos enfants même de nos parents du foie il est attentif parce qu'il est à un rendez-vous et dès qu'il entend le bruit il sait qu'il y a quelqu'un à la porte il vient vite et dès qu'il entend la voix c'est pas la personne mais au moins il a été attentif parce qu'il aime cette personne-là il fait pas cette personne il retourne chez lui qu'il pense qu'il est absent voilà ces 50 000 personnes entendent l'oreille on écoute le bruit de ses pas et la voix de sa parole ouvre c'est moi tu as fait ça voilà donc j'étais endormi mais mon coeur veillait c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe ouvre-moi ma soeur mon ami ma colombe ma parfaite car ma tête est couverte de rosée mes boucles sont pleines de gouttes de nuit donc ici ça veut nous dire quoi j'étais endormi mais mon coeur était veillé c'est pour cela soyons réguliers à l'église soyons assidus à l'église quand tu viens à l'église la fatigue peut t'emporter tu peux dormir tout à l'heure j'ai vu mon frère il semblait dormir un peu voyager après c'est réveillé mais quand tu t'endors c'est normal parce que la chair est faible mais l'église avec la prédication tu apprends à dormir mais que le corps soit éveillé que tu sois éveillé parce que le Seigneur va frapper ta porte le Seigneur va frapper la porte de ton coeur et tu ne connais l'heure ni le jour comme disait tonton il peut frapper l'après-midi le soir donc c'est ça c'est ça quand on dort on est éveillé quand tu es éveillé quand tu te sacrifies tu viens à l'église malgré la fatigue de la semaine tu viens à l'église rien ne peut t'arriver rien, rien, rien rien ne peut t'arriver rien ne pourra t'arriver il y a aussi un témoignage c'est tout ça tu m'attends c'est un témoignage je vais donner dans acte 20 je pense verset 9 c'est un jeune garçon un certain jeune nommé Iticus il dormait pendant le grand discours de l'apôtre Paul entrainé par le sommeil il est tombé du 4ème étage dans le 3ème étage on lui reléva mort et l'apôtre Paul descendit il s'allongea sur lui le plus avec ses bras et lui ne vous trouvez pas son âme est encore avec lui et il est remonté continuez la parole de Dieu et prends de même le repas mais à la fin il est donné la joie parce qu'il a été réveillé parce que quand tu donnes ta vie quand tu la perds pour le Christ tu la retrouveras mais quand tu la gardes pour toi-même tu la perdras ce jeune garçon d'Iticus il a donné sa vie malgré la fatigue il a dit je vais aller arrivé à l'église l'apôtre Paul change de version ça devient une veille de prière c'était pas un programme or nous nous programmons une veille de prière mais c'était pas un programme ça devient une veille de prière et le jeune entrainé par la fatigue ce qui est normal c'est la chair il est tombé du 3ème étage mais il n'est pas mort les gens étaient dans le panique j'ai trouvé oui or un jeune nommé Iticus qui était assis sur la fenêtre s'endormit profondément pendant le long discours de Paul enterré par le sommeil il tomba du 3ème étage en bas et il fut rélevé mort ça veut dire qu'il était mort continuez à peu pouvoir ce que l'apôtre Paul a fait l'apôtre Paul est venu il a pris par ses bras il a dit ne vous trouvez pas il a encore son âme après il est monté il l'a laissé là parce que c'est que la parole de Dieu doit s'appliquer il a donné sa vie pour Jésus Christ et pour l'évangile c'est pour cela qu'il est tombé malgré la fatigue mais il ne peut jamais mourir mais Paul étant descendu se pencha sur lui le bruit dans ses bras en disant ne vous troublez pas car son âme est en lui va encore parce que quand tu es fatigué tu vas à l'église tu perds ta vie pour l'église tu perds ta vie pour Jésus Christ et pour l'évangile mais tu la retrousseras non, va encore Paul est encore remonté là-haut il a continué son discours après ils ont pris la Seine Seine si vous voulez après il est parti mais ils étaient dans la joie le monsieur n'était pas mort oh non, c'est pas ça bon, si tu y as tout pas, c'est pas grave ils ont écouté l'explication c'est l'essentiel pour connaître Christ il faut seulement répondre favorablement à sa demande quand il frappe à sa porte quand il frappe à ta porte c'est là que tu verras la gloire de ton Seigneur tu verras que oui il est plein d'amour avec toi et il veut dîner avec toi il veut manger avec toi sans l'appel sans l'appel il est spirituel c'est le Saint-Esprit qui te révèle quelque chose il parle en moi le Saint-Esprit te fait s'il et tu deviens attentif et tu sens de l'administration et tu écoutes ce que le Seigneur te dit Amen le Saint-Esprit est une réalité dans la vie de tout un chacun cependant beaucoup de personnes se plaignent qu'il y ait l'espèce de froideur de tuédeur dans leur vie comme si Jésus-Christ il ne sentait plus la présence du Seigneur ou rarement ou presque pas il y a un certain tiédeur quand il y a un certain tiédeur un froideur ça veut dire que tu commences à devenir irrégulier à l'église ça veut dire irrégulier et l'esprit de froideur l'esprit de tuédeur commence à s'installer dans la Bible il y a un récit qui montre que le patriarche Jacob lui aussi était devenu insensé lui qui a fait lui qui a reçu beaucoup de révélations pour lui et pour sa descendance lui qui le Seigneur a tant parlé lui qui a combattu avec Dieu et avec les hommes mais à un moment il avait l'esprit de froideur de tuédeur parce qu'il ne voulait pas écouter ses enfants nous allons lire ça dans Genèse reviens sur le programme que tu veux là Genèse c'est ça ils remontèrent de l'Egypte ils arrivaient dans le pays des Canaan auprès de Jacob leur père il leur dit Joseph vite encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Egypte mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne croyait pas vous voyez ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dit ils virent les chars que Joseph avait envoyé pour les transporter c'est alors que l'esprit de Jacob leur père se réanima vas-y encore et Israël dit c'est assez Joseph mon fils vite encore j'irai et je le verrai avant que je ne meure Amen donc avant que je ne développe reste un peu là parce que notre église elle est composée comme l'église de Corinth il y a des intellectuels il y a des cadres il y a tout l'église de Corinth était vraiment par la grâce de Dieu il y avait des fonctionnaires des hauts cadres des hauts niveaux les intellectuels bon là je ne parle pas pour les hommes de Dieu je parle pour l'assemblée les hommes de Dieu ils connaissent ici certaines personnes peuvent me dire mais comment le faire si d'avant on l'appelait Jacob et ici on parle d'Israël qui dit c'est assez je faisais mon fils vite encore et j'irai le voir avant que je ne meure ici c'est normal c'est pas une faute c'est normal parce que parce que Dieu lui-même il avait dit à Jacob ton nom ne sera plus appelé Jacob mais ton nom sera appelé Israël donc c'est pour se laisser les intérêts ne me disent pas qu'il y a une légère traduction dans notre logiciel non c'est tout à fait normal Amen donc Jacob a eu un esprit de froideur parce qu'il ne voulait pas écouter ses enfants quand on lui disait que Joseph ton fils il vit encore et c'est même lui qui gouverne tout le pays d'Egypte il leur rapporta toutes les paroles que Joseph avait dit malgré ça le coeur de Jacob leur père était refroidi son coeur était refroidi parce qu'il y a eu une espèce de froideur de tiédeur l'espèce de ne pas croire à ce que les enfants ses propres enfants te disent et il y a eu une espèce de froideur et dans l'église aussi il y a beaucoup de nos frères et sœurs de foi qui sont emportés par l'esprit de froideur de tiédeur parce qu'ils ne veulent plus croire le message de Jésus Christ ils ne veulent plus croire au pasteur Serafait qui a été élevé en dignité dans cette église ils ne veulent plus croire à tout seul que Dieu a mis au service de la parole ils ne veulent plus croire parce que ils se sont persuadés par un discours séduisant par un discours persuasive c'est pour cela soyons toujours régulés attivés à l'église Amen au-delà des hommes de Dieu je ne sais pas si il dit ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit rempli de la grâce et non de la nourriture c'est de tout c'est pas grave Dieu a fait grâce ne vous laissez pas par des doctrines par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit rempli de la grâce et non des aliments car ceux qui sont attachés ça leur a servi de rien parce qu'il y a certaines personnes qui sont attachées par la nourriture au lieu que le cœur soit attaché par la grâce il préfère être attaché par la nourriture c'est une façon que nous nous écartons proprement de la parole de Dieu nous nous écartons proprement de celui qui nous a appelé par sa grâce il dit ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit t'affermis par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés tu as trouvé ? voilà ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit t'affermis par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui sont attachés il y a certaines personnes qui discutent même à la maison parce que la nourriture est très bonne il ne veut pas que les enfants mangent que son mari mange ou si c'est le mari qui a pu bien que sa femme mange il s'attache à la nourriture au lieu de s'attacher à Dieu il s'attache à la nourriture donc ici je voulais aussi expliquer quelque chose là ne vous laissez pas qu'il ne parle de votre vie voilà ici c'est bon que le cœur soit t'affermi par la grâce mais la grâce c'est quoi ? nous nous sommes une église vous ne pouvez pas vous expliquer la grâce intellectuellement nous allons vous expliquer la grâce selon la parole de Dieu la grâce de Dieu c'est quoi ? la grâce de Dieu c'est dans la Bible c'est deux versets qu'on nous dit la grâce de Dieu source de salut de tout homme a été manifestée elle nous enseigne à renoncer à la piété à la vie mondaine et à vivre sur le siècle présent dans la justice dans la triété et dans la doule voiture Amen c'est ça la grâce on vous explique pas la grâce sur les intérêts de ce mois nous vous expliquons sur la Bible si je peux vous suimer ça titre 2 verset 11 la grâce de Dieu source de salut de tout homme a été manifestée mais elle lui pour la grâce nous enseigne à renoncer à la piété à la vie mondaine et à vivre dans ce siècle présent selon la piété la droiture la justice titre 2 11 titre 2 11 Dieu a fait grâce nous avons la parole en nous comme nous avons qui sommes nous mais pour que le peuple de Dieu sache que ce que nous disions est vrai c'est pour ça nous avons mis ce tableau pour que vous voyez vous même que la parole de Dieu elle est vraie titre 2 verset 11 la grâce de Dieu source de salut de tout homme a été manifestée ça veut dire que la grâce de Dieu qui est qui est le salut de tout homme a été manifestée voilà c'est ça voilà c'est ça la grâce de Dieu source de salut de tout homme a été manifestée continue elle se dit pour la grâce elle nous enseigne à renoncer à la piété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le ciel du présent selon la sagesse la justice et la piété donc vous pouvez que le coeur soit affermi par la grâce et cette grâce t'enseigne à renoncer à la piété à la vie mondaine mais que tu vives dans ce siècle du présent selon la justice c'est ça que la grâce nous enseigne c'est ça la grâce donc que le coeur soit rempli de la grâce et non des éléments qui n'ont servi de rien à ceux qui se sont attachés Amen on va aller ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu si nous en mangeons nous n'avons rien de plus si nous n'en mangeons nous n'avons rien de moins parce que certaines personnes on est d'être affermis par la grâce ils sont affermis par la nature alors qu'ici avant de nous dire ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu si nous en mangeons nous n'avons rien de plus si nous n'en mangeons pas nous n'avons rien de moins mais ce qui nous rapproche de Dieu c'est le coeur que le coeur soit affermi par la grâce il faut que le coeur soit affermi par la grâce et maintenant que nous savons mais la grâce est la source de ce lieu du temps mais elle nous enseigne aussi à renoncer à notre vie qui n'est pas le roi dans le devant Dieu Amen Amen car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec les actions de grâce car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière tout ce que on veut au marché tu peux acheter car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec les actions de grâce car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière bon un抵on unти hoté quatre c'est politique un président un homme trois cinq six quatre quatre earth là c'est la porte du poil qui parle même en courant un 4 on peut se tromper de référence quand quelque chose n'est pas prévu je pense que c'est d'un timothée un timothée 4 un timothée 4 quand tout ce que j'ai créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce car tout est sanctifié par la parole de dieu et par la prière amen dans tout ce qu'on prend au marché nous avons le droit de le manger nous avons le droit de l'accueil parce que tout se sanctifie par la parole de dieu amen tout ce que dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec des actions des grâces car tout est sanctifié par la parole de dieu et par la prière oh on je je aussi voilà ici Dans Saint-Germain 6, il dit Manger de tout ce qui se vend au marché Manger de tout ce qui se vend au marché Car la terre d'autre Seigneur Et tout ce qu'elle renferme La terre là, elle appartient à notre Seigneur Jésus-Christ Et tout ce qu'elle renferme C'est pour cela que l'apôtre Paul dit Non Manger de tout ce qui se vend au marché Car la terre d'autre Seigneur Et tout ce qu'elle renferme Un prophète de 256 Je dis De 26 Je dis Je dis Un prophète de 26 Un prophète de 26 Un prophète de 26 Mangez de tout ce qui se vend au marché Sans vous acquérir de rien Par motif de conscience Car la terre est au Seigneur Et tout ce qui est le renferme Donc tout ce qu'on vend au marché Nous pouvons manger, nous avons le droit Tout ça, ça appartient à notre Seigneur Mais seulement Certaines personnes Sans en connaître le sens Ils s'abtiennent de certaines nourritures C'est vrai que ça va leur rapprocher de notre Seigneur Si tu manges les légumes, c'est bien Parce qu'il y a plus de vitamines Ça va te donner la santé Tu seras moins malade Si tu es trop les légumes, trop joui Ça, ça va te donner la santé, la vitalité Mais ce n'est pas ça qui va te rapprocher de notre Seigneur Parce que nous avons lu Ce n'est pas un aliment qui va te rapprocher de notre Seigneur Si nous n'en mangeons, nous n'avons rien de plus Si nous n'en mangeons, nous n'avons rien de moins Ce n'est pas l'aliment Mais par contre, ça va te donner beaucoup de calories, beaucoup de force C'est pour cela Certaines personnes On leur a mené par des discours persuasifs De ne plus manger la viande De ne plus se repartir Votre église, pourquoi votre penseur ne vous a pas dit de ne pas manger la viande ? Pourquoi est-ce que cela ? Donc il y a eu beaucoup de choses Alors que nous avons le droit à manger toutes ces choses C'est pour cela, la porte du corps lui dit Dans la 15-16, il dit Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui que vous appelez Par la grâce de Christ pour passer à notre évangile Non pas qu'il est notre évangile Mais il y a des gens qui vous trouvent Et qui veulent renverser l'évangile de Christ Que ce soit nous-mêmes Que ce soit le nom du Seigneur Qui vous annonce un autre évangile Différent de celui que vous avez reçu Qu'il soit en laquelle L'évangile de Jésus-Christ C'est la vraie doctrine Tu n'as pas trouvé ? Galates 1, 6 à 7 Après nous allons clôturer Parce qu'il y a eu des intellectuels Qui voulaient que les chrétiens Sont détour pour suivre leur enseignement Qui n'était qu'une fausse Et c'est pour cela L'apôtre Paul dit à l'église de Galates Il dit Je m'étonne que vous détournez si promptement De celui que vous appelez Par la grâce de Christ Pour passer notre évangile Non pas qu'il y ait un autre évangile Mais il y a des gens qui vous troublent Et qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ Amen Parce que l'église est sépouée par les discours persuasifs Par les discours séduisants On va en terminer par Philippe 3, 8 à 21 Philippe 3, 8 à 21 Philippe 3, 8 à 21 C'est l'apôtre Paul qui parle Il dit ceci Il dit ceci Car il y en a plusieurs Qui marchent en ennemis de la croix de Christ Je ne vous avoue Souvent parler Et j'en parle Mais que nous encore en pleurant Leur faim c'est la perdition Ils ont pour Dieu leur ventre Et ils ne pensent que chose de la terre Mais nous Nous avons notre cité Dans les cieux Là où nous attendrons Comme sauvage le Seigneur Le Christ Jésus Qui transformera notre corps de l'humiliation En le rendant sombre Par son corps glorieux Par le pouvoir efficace Qui l'assujettit toutes les choses Amen L'apôtre Paul disait ça parce qu'il voyait L'église commence à être dépeuplée Par des gens Qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ Pour amener un autre évangile Où les personnes s'attachent A des traditions humaines Au rudiment du monde L'érudiment du monde C'est les choses que la nature jette Après avoir l'âme se jette Beaucoup de choses Ils m'ont dit C'est un truc là Ça ce sont les rudiments Ils veulent s'attacher au rudiment C'est pour ça l'apôtre Paul leur dit Il y en a plusieurs Qui marchent en ligne de la foi de Christ Je vous l'avais souvent dit Et j'en parle maintenant encore en pleurant Même l'apôtre Paul il pleure Parce qu'il voit l'apôtre des hommes Il dit leur chose c'est la perdition Ils ont pour Dieu leur contre Ils ne pensent que aux choses de la terre Mais nous notre Dieu Mais nous notre cité dans les cieux De là où nous nous attendons Comme Seigneur receveur Le Christ Jésus Il transforme en un corps de l'humiliation On le renonce ensemble Dans son corps de l'aurure Par le pouvoir efficace Et l'assujettir toutes les choses On va s'alliquer par là On va s'élever Donc ne vous confiez pas